Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs. Direction aujourd'hui le championnat d'Allemagne, je vais vous donner mes 9 pronostics, mes 9 points de vue pour la prochaine journée de Bundesliga. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager tous mes pronostics sur les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics overhunder sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact, et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics, et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les codes du double chance et du dronobet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un homnobet ou un awaynobet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 18e journée de Bundesliga, on a pour ce match une très belle affiche, le Bayern de Munich reçoit le Borussia Mönchengladbach. Encore une fois large leader en Allemagne, le Bayern semble filer tout droit vers un dixième titre de champion consécutif. Effectivement, à la mi-saison, les Bavarois possèdent une avance plus que confortable de 9 points sur son dauphin, le Borussia Dortmund. Impressionnant sur tous les fronts, les hommes de Nagelsmann ont remporté leurs 6 matchs de poule de Ligue des Champions, et en plus, il reste sur 5 victoires de rang en Bundesliga contre Bielfeld 1-0, Dortmund 3-2, Mayence 2-1, Stuttgart 5-0 et Wolfsburg 4-0. Dernier point, Munich possède de loin la meilleure attaque du championnat avec 56 buts en 17 matchs, mais également la meilleure défense avec seulement 16 buts encaissés. On parle maintenant de son adversaire qui, à l'inverse, réalise une saison très compliquée, bien loin de son vrai niveau. Il pointe à une triste 14e place au classement avec seulement 2 points de plus que le premier relégable, Stuttgart. Le Borussia reste également avant la trêve sur 5 matchs sans la moindre victoire, et notamment de lourdes défaites, 4-1 contre Leipzig et Cologne, ou encore 6-0 à domicile contre Fribourg. Mon point de vue pour ce match, en toute logique et au vu de la forme des deux équipes, je vais partir sur un succès de Munich 3-1. Second match, le quatrième Leverkusen reçoit l'Union de Berlin, septième. Après avoir manqué deux années de suite la qualification en Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen espère forcément l'accrocher ici en fin de saison. Et pour l'instant, ils sont bien partis avec leur quatrième place au classement. À domicile, il reste toute compétition confondue sur 5 matchs sans défaite, 4 victoires et 1 nul. La réception de l'Union ne sera pas facile, ils réalisent une saison plus que correcte et ne possèdent qu'un point de retard sur Leverkusen. Et côté confrontation directe entre les deux équipes du côté de Leverkusen, Berlin n'a jamais gagné en 4 matchs, 3 victoires du Bayer et 1 match nul. Selon moi, les locaux sont supérieurs et devraient s'imposer sur ce match, mon point de vue, 2-0. Troisième match, Fribourg-Bielfeld. On a ici un match entre deux équipes totalement opposées au classement. Fribourg, de son côté pointe, a une très belle troisième place avec 29 points. Et de l'autre côté, Bielfeld est 17ème avec seulement 16 points. Beaucoup de lacunes en attaque avec seulement 14 buts inscrits en 17 journées. Fribourg, côté offensif, a également quelques soucis avec seulement 28 buts marqués. On a donc ici deux équipes qui marquent peu de buts. Et malgré que Fribourg soit troisième, je pense qu'ils ne gagneront pas ce match. Je vais partir sur un match nul, un partout, avec tout de même un avantage de sécurisation aux locaux. Match de bas de tableau entre deux équipes relégables. Stuttgart, 16ème, se déplace à Grotterfurs, 18ème et Lanterne Rouge du championnat. Les locaux, promus cette saison, réalisent pour l'instant un parcours catastrophique avec seulement 5 points, pire attaque du championnat avec 13 buts et pire défense avec 49 buts encaissés. Selon moi, Stuttgart devrait profiter de la faiblesse de son adversaire pour gagner ce match de 1. Cinquième match, Offenheim-Oxbourg. Les locaux, Offenheim, actuel 5ème au général, réalisent une bonne saison avec de très bonnes performances à domicile. Ils restent sur 7 matchs sans la moindre défaite, 6 victoires et 1 nul, avec notamment de beaux succès contre Wolfsburg, Frankfurt ou encore Leipzig. Je pense qu'ils devraient battre Augsbourg, 15ème du classement, 3-0. Leipzig-Mayence. Actuel 10ème du classement, Leipzig est clairement très décevant cette saison. Ils sont incapables d'enchaîner les victoires et accumulent les défaites et les matchs nuls. Ils possèdent déjà 6 points de retard sur les places qualificatives pour la Ligue des champions et 21 points sur le leader, Munich. Ils reçoivent ici une bonne équipe de Mayence, 9ème avec 24 points. C'est, je pense, une bonne occasion pour essayer de se relancer et bien commencer 2022. Je vais donc partir sur un succès de Leipzig, 1-0. On a ici une belle affiche, Frankfurt reçoit le Borussia Dortmund. Après un début de saison plutôt compliqué, Frankfurt va beaucoup mieux. Tout d'abord en Europa League où ils ont terminé 1er de leur groupe mais également en championnat où ils restent sur 3 victoires de suite, 5-2 contre Leverkusen, 3-2 contre Mönchengladbach et 1-0 contre Mayence, ce qui leur ont permis de remonter à la 5ème place. Ils reçoivent le dauphin du Bayern, Dortmund, 34 points qui réalisent une bonne saison dans l'ensemble et selon moi, ce match a de grandes chances de se solder par un nul, je vais dire 2-2 avec un avantage. Pour ce match entre le Hertha Berlin et Cologne, je vais partir sur un succès des locaux, 3-2. Neuvième et dernier match de cette journée, Wolfsburg se déplace sur la pelouse de Borum. C'est clairement la descente aux enfers pour Wolfsburg. 9 matchs consécutifs sur la moindre victoire, 8 défaites et 1 nul, une dégringolade au classement, une élimination en Ligue des Champions. Ils auront l'occasion ici de tenter de se relancer chez un promu, ils ont eu la trêve pour se préparer, les deux équipes possèdent 20 points. Le vainqueur pourra donc prendre un bon avantage au classement et selon moi, les visiteurs gagneront ce match de 1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinnacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics, que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous, bonne journée, bon pronostic, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501